Eh bien, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous m'entendez bien, j'espère que vous me recevez bien. Je suis Franck Payen et je vais être avec vous en direct pendant 1h30. Et aujourd'hui, je suis accompagné de Florian Opetit. Bonjour Florian. Bonjour. Bienvenue à toi, bienvenue à tous les gens qui nous suivent. Que vous soyez du côté beyond.net slash live slash fr ou que vous soyez du côté YouTube, vous êtes les bienvenus pour participer avec nous à cet échange, pour découvrir qui est Florian, ce qu'il fait, comment il le fait. Et si vous avez la moindre question, on est là pour y répondre. On va essayer de profiter justement du temps qui nous est imparti pour en savoir un petit peu plus. Vous êtes donc sur la chaîne YouTube Adobe France. On y donne régulièrement des sessions. Là, on est en fin de semaine. On est vendredi, il est 16h. Mais par exemple, le mardi, on faisait du InDesign avec Jean Loufuse sur les formulaires PDF. Mercredi, c'était de la réalisation avec Julie et Thomas. Jeudi, Louisa Lafitte, donc hier à 14h, pour nous parler de ses illustrations et de son voyage depuis le Brésil. Et à 14h aujourd'hui, Pauline recevait Céline et Mylène, des bandits, pour nous faire un hold-up de l'amour. Et c'est très joliment dit comme ça. Mais maintenant, on va pouvoir passer aux choses sérieuses. Florian, en quelques mots, comment est-ce que tu te définirais ? Je suis sérieuse. Comment je me définirais ? Je m'appelle Florian Petit, j'ai 31 ans. J'habite à Madrid et je suis actuellement Head of Lighting à l'espace studio. Et le dernier film sur lequel je travaillais, c'était Klaus. Très bien. Écoute, tu fais un super bon résumé de qui tu es et tout. Je suis très fier de toi. C'est cool. Du coup, je vais faire mon petit sondage de début de live parce que j'aime bien. Vraie grande question. Est-ce que dans le chat, il y a des gens qui ont déjà suivi les Art & Talks ? Les Art & Talks, ils sont organisés par Yamag avec Benjamin et Patrice. Et on les organise très régulièrement en rapport avec les sessions de Masterclass. Je vais vous mettre le petit lien de Yamag France. Comme ça, vous pourrez nous rejoindre dessus. Vous pourrez regarder toutes les autres sessions. On en a fait régulièrement. Il y a eu Ronan Le Fur, Thomas Brissot, Marie Mani, Sabrina Tobal, Camille Raveau, Alexis Briclot, Fred Ogis. Il y a eu plein, plein, plein de monde. Je vous laisse défiler tout ça parce que ça fait pas mal de sujets, pas mal de manières d'aborder l'industrie du film, du jeu, de l'animation, de la couleur. Tout un tas de questions techniques qu'on a pu aborder mais surtout beaucoup de questions, inspirations. Donc tout ça, c'est grâce à Yamag. Et si en plus, vous êtes anglophone, n'hésitez pas à remonter un petit peu plus haut parce que sur Yamag, il y a toute une librairie vidéo. Et sur la librairie vidéo, vous allez pouvoir retrouver pas mal de contenu avec les plus grands, tous les gens qui vous inspirent autour du cinéma. Normalement, vous devriez réussir à trouver des choses qui vous plaisent. Aujourd'hui, on a une heure et demie à deux. Et je pense que ça peut valoir le coup, Florian, que je partage ton écran pour qu'on voit un petit peu, par exemple, que tu puisses nous décrire un petit peu mieux ton univers et la manière dont tu travailles. Qu'est-ce qu'on fait ? On regarde ton portfolio ? On regarde ton... Qu'est-ce que tu en penses ? C'est toi qui nous guide de toute façon. Alors, on est chez toi. On peut voir mon portfolio. J'ai un portfolio assez étrange pour le métier que je fais parce que je n'ai jamais voulu me concentrer sur une chose en particulier. J'aime beaucoup tester plein de choses dans plein de domaines différents. Et dans mon portfolio, je voulais mettre au début que des choses personnelles et pas de trucs pro. Donc, il y avait beaucoup de 3D, d'illustrations, de photos, de concepts. Mais très, très, très mélangé parce que je pense que je me cherchais à l'époque. Et je me cherche toujours, d'ailleurs. Mais la chose qui me tient le plus à cœur, c'est la photo. D'accord. Parce qu'il y a un côté... L'immédiateté de la photo que j'aime bien. Que dans le dessin, par exemple, il n'y a pas du tout. Ou alors, il faut vraiment être très bon et très concis. Il faut dessiner super vite dans ce cas-là. Oui, il y en a qui le font, mais moi, ce n'est pas mon truc. Et du coup, j'adore ce côté, l'immédiateté de la photo. Et puis, je peux en faire tout le temps, n'importe quand, n'importe où. J'ai toujours mon appareil avec moi. Il y a pas mal de photos dans mon portfolio. Sur ton portfolio, oui. Oui, vas-y, excuse-moi. J'allais dire, justement, parce que quand j'ai regardé ton site, ton portfolio, d'ailleurs, je vais vous remettre le lien. Moi, ça m'a vraiment touché. C'est que les photos que tu réalises, elles sont à la fois très cinématographiques et très ambiances, justement, les grands animés qu'on peut regarder. Donc, oui, je comprends un petit peu le message. Oui, il y a un côté, enfin, c'est plus compliqué, je pense, pour les gens de voir la touche d'un photographe par rapport à la touche d'un dessinateur ou d'un peintre. Parce qu'on a l'habitude de voir des photos maintenant sur Internet avec nos téléphones. Tout le monde peut prendre des photos et c'est bien, mais c'est plus compliqué, je pense, de voir la vision d'un photographe en particulier qu'un dessinateur. Et moi, quand j'ai démarré mon école d'animation, je ne connaissais absolument rien au monde de l'art, parce que ça ne m'intéressait pas plus que ça avant d'entrer dans cette école. Et au moment où j'ai découvert le monde de l'art, en gros, mon cerveau, il a explosé, quoi. Je n'en pouvais plus, enfin, les films, la peinture, le dessin, la photo, la sculpture, enfin, c'était trop, quoi. Moi, c'était vraiment trop et il fallait que je voulais tout connaître, tout apprendre, tout voir. Donc, je passais ma vie, tout mon temps libre, j'allais au Louvre, enfin, j'habitais à Paris. J'allais au Louvre, à Orsay, dans tous les musées, voir les expos, je ne sais pas, j'avais une soif d'apprendre et de, pas de faire, mais juste d'apprendre. D'accord, mais alors, comment, justement, parce que tu dis, c'est en commençant ton école d'animation, comment, sans avoir, justement, ce passif-là, on vient à se dire, tiens, je veux faire une école d'animation ? C'est quoi ? T'adorais regarder des films ? Il y avait quoi ? Non, alors, au début, j'étais dans un... J'ai fait un lycée militaire, parce que depuis petit, je voulais aller... Je voulais être militaire, quoi. Et mon cursus en première et terminale, c'était scientifique, en sciences de l'ingénieur, et on avait des cours d'électronique et de mécanique. Et dans ce cours de mécanique, on faisait de la 3D, en CAO. Et j'étais, on va dire, j'étais pas l'élève le plus brillant de la classe, en général, mais en 3D, ça va, quoi. J'étais dans le top de la classe, et à un moment donné, ce prof me dit, Florian, tu sais qu'il y a des gens, c'est leur métier, de faire la 3D ? Et là, moi, dans ma tête, c'est pas possible, parce que c'était un jeu, quoi, pour moi, c'était... C'était du passe-temps, c'était trouver des solutions, aussi, parce que je sais pas ce qu'on fait en 3D, en sciences de l'ingénieur, quoi, c'est un... Enfin, nous, ce qu'on faisait, c'était très, pas basique, mais c'était rien d'artistique, quoi. C'était juste des pièces d'usinage, des choses comme ça. Mais j'aimais beaucoup, enfin, j'aimais beaucoup le côté... Modélisation, et... Modélisation, et puis voir un objet dans l'espace que toi, t'as créé, et puis de pouvoir le modifier facilement, j'adorais ça. Et le côté encore immédiateté, un peu de la 3D, ça me plaisait beaucoup. Et au lycée, j'ai commencé à apprendre, je crois que c'était Maya. J'avais acheté un gros bouquin pour apprendre Maya 4.5, je crois. Un truc, un pavé énorme, quoi, et j'apprenais de mon côté Maya, puis j'ai touché sur 3ds Max. Et je crois qu'en terminale, je crois qu'en terminale, j'ai commencé à m'intéresser aux écoles d'animation. D'accord. J'ai... J'y connaissais rien, quoi, et je me rappelle avoir été à une journée porte ouverte de Superfocom, dans le Nord, à Valenciennes, ouais. Donc j'avais fait tout le trajet depuis Autun, depuis la Bourgogne, jusqu'à là-bas. Et du coup, j'en ai portes ouvertes, c'était fou, quoi, je voyais, enfin, tout plein de rangées d'ordinateurs avec des gens qui faisaient des courts-métrages et tout. Ça m'a un peu... Ça m'a mis des... Ouais... Ça m'a mis dans les yeux, quoi, et... Et arrive le moment où on pouvait assister à des cours de... On pouvait faire un cours de... De nature-mort, je crois. Ok. Et un cours de storyboard. Et c'était nature-mort. Tu pouvais faire les deux ou l'un ou l'autre ? Tu pouvais faire les deux, il fallait s'inscrire l'un à l'autre. Et j'y connaissais que dalle, enfin, je... J'avais jamais tenu vraiment un crayon de ma vie pour dessiner, quoi, c'était pas mon truc. Et je m'assois à ce cours de nature-morte. Et là, il y avait... Je pense qu'il y avait que des étudiants qui avaient fait des prépas d'art appliqué ou autre chose comme ça. Et je les vois tous en train de prendre leurs crayons pour prendre les proportions et tout. Moi, j'étais perdu, je me disais, mais qu'est-ce que je fais là ? J'y connais rien, quoi. Et du coup, je faisais semblant, je prenais mon crayon, je faisais semblant, je faisais... Tu prenais les proportions ? C'était immonde, quoi, ce que je dessinais. Du coup, ça m'a mis un petit coup au moral. Et je me suis dit que j'étais pas prêt. Ouais. Et j'avais postulé quand même à ces écoles-là. Et ils ont un questionnaire avec plein de questions. Et je me rappelle avoir... Enfin, je me rappelle d'une question en particulier. C'était quel est votre film préféré ? Et j'imagine que la plupart des étudiants, ils doivent sortir des films d'auteurs ou des choses très... Marty et moi, je me rappelle avoir mis Iron Man parce que j'étais en fond mécanique, les pièces et tout. C'était fou pour moi. Et avec le recul, je me dis quand même... J'avais pas vu beaucoup, beaucoup de films, quoi. Et du coup, c'est un espace top. Je crois que j'ai fait un an de remise à niveau par correspondance. Où je faisais beaucoup de Photoshop. J'apprenais... J'apprenais un peu les choses basiques, quoi. Comment on dit ? De design avec... Les bases, des bases, des bases de la composition, de la répartition des masses, ce genre de choses. Et du coup, je fais cette mise à niveau. Et après, je postule dans une autre école à Paris. Et là, je suis pris. Et je me dis, waouh ! C'est fou quand même ! C'était pas l'école la plus incroyable du monde, mais j'avais quand même quelques profs qui étaient vraiment incroyables. Et parmi eux, j'avais ma prof d'esthétique de l'image, Carole Brunat. Je le salue si elle regarde un jour. Et à un moment donné, elle nous a fait voir un extrait de... Un extrait de La passion de John Dark, de Dreyer. C'est un film de 1928, je crois. Et je me rappelle voir ça dans la classe. Encore une fois, mon cerveau, il a explosé, quoi. Un film qui avait presque 100 ans et qui paraissait tellement frais, tellement... Comment dire ? Ça faisait pas vieux, quoi. Enfin, mis à part Le Noir et Blanc, c'est un film muet, donc il faut s'accrocher. Mais mis à part ça, il y avait un côté très contemporain. Je me suis dit, merde, il y a un mec, il y a 100 ans, qui a fait ça. Ça veut dire qu'on fait ce qu'on veut, en gros. Il n'y a pas de limite, quoi. Et de là, je me suis mis dans un mode plus de vie sociale. Je veux apprendre tout ça. Enfin, je veux tout connaître, quoi. Le cinéma, le... Tout ce qui va dans l'industrie, toute l'animation et tout. C'était déjà de l'animation que tu cherchais ? Ou c'était plutôt toute la partie développement visuel, lumière ? C'était... Non, c'était juste, en règle générale, je voulais le monde artistique. J'essaye de vous trouver la vidéo d'Audrey, de la passion de Jeanne d'Arc. Le monde artistique, c'est un truc que je connaissais pas du tout et que les gens, en général, connaissent pas vraiment. Et c'est juste des gens qui ont des choses à dire, quoi. Et qui, à travers le médium qu'ils choisissent, ça peut être le cinéma, la peinture ou quoi. Ils disent des choses et ça reflète... Ça peut refléter la réalité. Ça peut... Alors attends, je vais... Si tu tapes la passion de Jeanne d'Arc, tu as soit le trailer de 3 minutes, soit le complet de 1h30. Après, j'avais un extrait pour une presse. Ah, ok. Et ça dure pas longtemps, ça dure 2 minutes, mais on peut le mettre en fond. Et je me rappelle avoir vu ça. Et les compositions, la façon de cadrer les personnages, le rythme, les poses des personnages, le negative space, je sais pas si on dit espace négatif en français, mais la répartition des masses à l'écran. C'est un truc... Enfin, ça m'a choqué vraiment. J'ai vu ça. Et c'est super graphique, quoi. Si tu retransmets ça dans un autre médium, ça peut être des pages de comics ou de... ou d'un roman, quoi, graphique. Et plus la musique qu'il y a par-dessus. Enfin, c'était complètement fou. C'est marrant parce que c'est vachement contemporain. C'est entre Metropolis et M. Le Maudit de Tris Lang. Et il y avait... Enfin, tu sentais que le ciné à cette époque-là était... Enfin, il construisait le langage qu'on allait pouvoir utiliser jusque des Brasils ou des films plus récents. Et c'était pas quelque chose encore de noble comme maintenant, quoi. Le cinéma, c'était un peu l'art nouveau... Enfin, le nouvel art, quoi. C'était pas la peinture ou la sculpture, mais tu sens qu'il fait un truc comme ça. Enfin, ça là, c'est fou, je trouve. De façon de... de cadrer un perso comme ça, c'est fou. Enfin, c'est fou. Et du coup, tu sens qu'il se rapprochait beaucoup de la peinture à l'époque, où la composition des plans, les poses des personnages et tout, c'est quelque chose de très, très, presque millimétré, quoi. C'est... C'est presque un tableau à chaque fois. Et puis surtout qu'on était à une époque où il n'y avait pas de post-prod. Oui. C'est-à-dire que si t'avais foiré ta prise, t'avais foiré ta prise, point. Je ne sais pas, d'ailleurs, comment ils géraient le montage et comment ils anticipaient ça, pardon. De toute façon, on n'était pas sur des montages aussi violents que ce qu'on fait maintenant au cut avec des plans d'une demi-seconde, mais... Oui, puis c'était... J'adore le cinéma mu, parce que c'est vraiment une façon différente de faire des films, quoi. Parce que la voix, ça rajoute beaucoup, mais ça aussi... Comment dire ? D'un côté, ça réduit un peu la performance de l'acteur, enfin, dans le... Cette actrice-là, là. Elle joue incroyablement bien, mais peut-être qu'elle avait une voix horrible. Et ça ne serait pas bien passé. Il y a beaucoup d'acteurs du muet qui... Qui ont pas envie de faire leur voix était pas assez bien, quoi. Et du coup, ça se focusse vraiment sur l'acting, quoi. C'est vraiment l'expressivité. C'est vraiment... Alors, il y a Patrice qui nous dit l'expressionnisme à l'allemande. Tout à fait. Greg nous cite Einstein aussi, derrière. Non, c'est fou. Et du coup, moi, j'ai découvert ça. Je me suis dit... YOLO, quoi. Je veux faire pareil. Et j'ai... Enfin, j'avais 2-3 profs qui étaient vraiment passionnés par ce qu'ils faisaient et qui m'ont transmis... qui m'ont transmis un peu ça. Et... Et avec internet... Enfin... C'est illimité, quoi. Là... les quantités de données, d'archives, de vidéos, de livres, de tout, quoi. Tout à... C'était un peu... Comment on dit ? De la boulimie ? C'est quoi ? C'est la... De la boulimie. Et c'était très overwhelming. En anglais, c'est... Ouais, tu te laisses submerger par tout ça. Voilà. Et tu... Mais alors, est-ce que... Comment, justement ? Parce que je pense que ça, c'est un problème récurrent à notre époque. Comment tu fais pour ne pas te laisser submerger, te laisser inspirer et quand même réussir à faire, à créer, à composer ? Est-ce que c'est à ce moment-là que tu te mets à la photo ou est-ce que ça vient plus tard ? Non, ça vient plus tard. Parce que... Comment dire ? J'avais cette sensation et mon cerveau fonctionne un peu comme ça. C'est que je veux comprendre comment quelque chose marche et après, j'essaye de le faire. Et du coup, des fois, j'allais au Louvre toute une après-midi, le week-end, et je regardais juste les tableaux. Je n'avais pas de carnet de croquis, je ne faisais pas d'études, mais je me posais, je ne sais pas, 10 minutes, un quart d'heure devant un tableau. Et j'essayais de comprendre pourquoi ça fonctionnait si bien, pourquoi il ou elle avait utilisé ces couleurs-là à côté de ces couleurs-là, pourquoi la composition de ce tableau marche aussi bien. Et j'ai passé vraiment beaucoup, 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 beaucoup de temps à observer. Et je pense que ça m'a aussi aidé pour la photo après parce que c'est de l'observation. Et du coup, j'ai fait ça pendant, je pense, un an et demi, durant ces trois années d'école. Et je pense que c'est un bon moment pour les étudiants, c'est qu'ils ont le temps, en gros. Et quand on commence à bosser après, on ne peut plus... Oui, tu as moins le temps de découverte, tu as moins ce moment-là, c'est clair. Du coup, j'ai fait ça pendant cette période-là parce qu'on avait aussi du travail, on avait des courts-métrages à faire. Et étant donné que j'avais appris la 3D de mon côté avant, depuis le lycée, j'avais toutes ces bases de 3D qu'ils apprenaient à l'école. Mais moi, je connaissais déjà un peu, je ne sais pas, 81% de ce qu'ils nous apprenaient. Donc, j'essayais d'utiliser ce temps-là pour apprendre tout ce que je ne connaissais pas dans l'art. Et c'est pour ça que j'allais tout le temps au musée, tout le temps... J'étais boulimique, vraiment, et je suis toujours... Quand on voit tout ce que je partage sur Internet, c'est pour partager un peu cette passion. Trouver des pistes, pouvoir inspirer les uns les autres. C'est vrai qu'il y a quelques-uns des artistes qu'on a reçus autour des Art & Talks, qui étaient comme ça, Sylvain Sarra et Nicolas Weiss, tout le temps à aller rechercher d'autres images, tout le temps à aller reconstruire les chemins entre les anciens et les modernes, sans retourner jusque la querelle. Et toi, le fait d'avoir commencé en inspiration sur du cinéma très ancien, est-ce que tu as réussi à le remettre en place dans cet univers où tu apprenais quand même de l'animation 3D ? Je ne me suis pas vraiment focus sur l'animation. J'étais quand même quelqu'un de très technicien à cause de la 3D, je pense. Et du coup, je m'intéressais au côté technique de l'animation. La 3D pure, ce genre de choses. Et l'illustration, la peinture et tout ça, je mettais ça de côté dans mon temps libre. Donc, en rentrant de l'école le soir, j'avais un blog où je partageais beaucoup de peinture, un Tumblr à l'époque. Et j'avais commencé ça juste un petit projet perso ou juste une collection de peinture pour moi pour apprendre. Et plus j'en faisais, plus il y avait du monde qui venait. Et du coup, j'ai continué, ça m'a donné envie de… Ça m'a ouvert un peu l'esprit de me dire qu'il n'y avait pas le côté technique. Et… Mais j'étais quand même… C'est ça l'inconvénient de ma méthode. C'est que… Pendant que moi, j'essaie de voir un peu tout et de comprendre comment ça fonctionne, il y a d'autres personnes qui peuvent se focus sur quelque chose et qui vont faire que ça, que du dessin, que du dessin, que du dessin, et vont devenir super bons. Et du coup, moi, j'ai des lacunes comme ça où le dessin, c'est pas mon fort du tout. Ouais. Mais après, il faut… J'ai compris qu'il fallait… Enfin, il y a deux types de personnes, en gros. Il y a des gens qui savent faire… Enfin, deux types. Je vous garise, hein, mais… Il y a des gens qui savent très, 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 très bien faire ce qu'ils aiment. Il y a des spécialistes, en gros. Il y a des gens plus généralistes qui… qui essayent d'avoir une vision d'ensemble de… De l'image… De l'image… De l'environnement, de l'univers, de ce que tu as envie de dire. Hum-hum. Et il y a un de mes profs qui me disait… Soit vous voulez des pouces-boutons, en gros. C'est une manière très, très… C'est très vulgaire de dire ça, mais… En gros, soit des spécialistes, soit des gens qui… Je sais pas, qui veulent… Gérer quelque chose, quoi. Un projet, une image, ou quoi. C'est-à-dire que je voulais faire ça, moi. À quel moment tu mets le doigt sur, justement, ce curseur qui te détache de la technique et qui te permet d'avoir vraiment… De partir sur l'expression, quoi. Ouais. Moi, je voulais faire ça, mais j'avais pas, du coup, les… Les… Les connaissances techniques pour prouver que… C'est-à-dire, ok, je connais beaucoup de choses en peinture, en… En vidéo, en photo. Hum-hum. Je suis incapable de peindre un tableau aussi bien que quelqu'un qui fait ça depuis 15 ans, quoi. Ouais, et après… Du coup, c'était… Mais du coup, c'était… C'était quoi ? C'était aller au-delà du syndrome de l'imposteur ? C'était l'idée de finir les choses ? C'était l'idée de les faire ? De les démarrer, tout simplement ? Euh… Pour le syndrome de l'imposteur, je pense qu'on l'a tous, tout le temps. Hum-hum. En gros, plus ou moins. Hum… Mais… Non, c'est compliqué, quoi. Je voulais… Je voulais aller dans cette case de gens qui… Qui ont une vision et qui veulent… Je dirais, l'image, plutôt que de la faire en elle-même. Hum-hum. De l'espagnol ou de l'anglais, tu peux. Je pense que ça… Ça donnera des révisions à tout le monde. Non, mais en gros… Enfin, j'avais pas… Je… Si quelqu'un me demandait pour m'embaucher de faire ce travail-là, j'avais rien à lui montrer, quoi. De… Il fallait juste qu'il nous croit. Et ça marche pas comme ça, le manque de l'entreprise… Ouais. T'es obligé d'avoir fait tes preuves avant de pouvoir rentrer. Ouais. Et d'être comme ça, c'est pas un projet d'avenir, quoi. C'est-à-dire, je sais des choses, mais je peux pas vous le prouver. Je peux pas vous le prouver. Il faut me faire confiance. Mais alors, justement, ce sera quoi tes premiers projets ? Est-ce que… Est-ce que t'as encore des traces, d'ailleurs, de ces premiers projets, de ces premières… Des illustrations, des contenus ? Est-ce que c'est quelque chose que tu as… T'as conservé ou pas forcément, d'ailleurs ? Ouais. Alors, je crois que ça, sur mon blog… Enfin, sur mon portfolio, je dois avoir… Une des toutes premières illustrations que j'ai faites, perso. C'est ça. Parce qu'en fait, du coup, mon école, elle se termine. Et à la fin de l'école, il fallait… Enfin, il fallait faire un stage pour valider le cursus. Ouais. Et j'ai trouvé un stage dans une petite… Dans un petit studio à Paris, Monsieur K. Et voilà. C'était vraiment cool parce que… Parce que j'avais encore ce côté un peu… Technicien en moi. Et du coup, je faisais beaucoup de 3D, de compos, de choses comme ça. Du coup, je suis arrivé dans ce studio. Ils étaient que deux à l'époque. J'étais le troisième. Et je suis resté très longtemps parce que… Les petits studios comme ça, c'est vraiment bien. Parce que t'apprends beaucoup, beaucoup de choses. Et quand t'es étudiant, en général, tu te cherches. Et du coup, c'était très pratique de… Enfin, il me laissait faire un peu tout, quoi. De la 3D, du montage… Pas vraiment du montage, mais du concept, du rendu, du compositing. Enfin, je faisais un peu de tout. Mais en parallèle, j'avais quand même cet objectif dans ma tête de me dire, je veux gérer une image plus que de la faire, quoi. Et du coup, le soir, en rentrant, je passais la nuit à dessiner, à apprendre tout seul, en gros. Sans même faire de cours en ligne ou des choses comme ça. Le soir, je mettais juste de la musique et je dessinais. J'ai essayé de trouver un projet. Et cette image-là, c'est la toute première que j'ai faite de mon côté. C'était très en avance sur son temps, des gens qui sont obligés de se promener avec un masque dans l'espace, à l'air libre. C'était très visionnaire. Ouais, merci. Alors, il y a des cas qui disent « Vaut mieux savoir un peu de tout que tout sur très peu ». Bon, ce n'est pas de lui, c'est de Blaise Pascal. Après, je ne sais pas. Tout le monde… Enfin, ce n'est pas pour tout le monde. Il y a des gens qui veulent savoir très bien faire quelque chose. On a besoin de ces gens-là. Et je me rends vraiment compte dans l'animation. Maintenant, on a besoin de gens super talentueux dans un domaine très précis. Enfin, ça ne convient pas à tout le monde. Mais moi, ce que je préférais, c'est gérer et essayer de trouver la cohérence dans l'image qui fait que ça marche. À travers la lumière, les couleurs, la composition. Mais techniquement, je suis moins bon que quelqu'un qui passe ça. C'est que je reviens à faire ça. Et ça, c'était mon objectif. Et j'avais commencé à faire un petit projet comme ça avec ces deux personnages. Oui. Et je faisais juste des images. Au début, c'était random. C'était au hasard, pardon. T'inquiète, random, je crois que même versant comprend que tout va bien. Mais j'avais quand même ce côté lumière omniprésent dans ma vision de voir le monde. Parce qu'à travers la lumière, surtout en regardant des films, je me suis rendu compte que tu peux exprimer beaucoup de choses juste avec de la lumière. Et ça, ça m'a vraiment passionné. Du coup, j'ai essayé de comprendre plus en détail. Et c'est à ce moment-là aussi que j'ai commencé à faire de la photo. Oui. Parce qu'il fallait que tout vienne vite. Parce qu'aussi, il faut trouver un travail. Quand tu es jeune et que tu sors de l'école, c'est un peu la panique. Tu ne sais pas ce que tu vas faire de ta vie. Est-ce que tu vas être embauché ou pas ? Ce genre de choses. Du coup, j'étais un peu... J'avais ce stage qui s'est après concrétisé en CDI. Mais j'étais quand même dans un moment de ma vie où je ne savais pas ce que je vais faire. Parce que je continue dans la 3D, mais en même temps, je veux faire autre chose. Enfin, c'était compliqué. Et du coup, il fallait que ça aille vite. Et c'est là que tu t'es dit... Enfin, c'est là que tu es passé à la photo. Parce que c'est vrai que dans les commentaires que j'ai eus sur le chat, il y a Mao qui nous dit « Ouais, toutes les photos déboîtent méchamment. Je pourrais les regarder toute la journée. Chacune, c'est un film. Et tu te fais la petite histoire dans ta tête. Ça marche grave. » On avait Sarah qui nous disait « La photo de la neige, elle me fait tellement penser à celle de Bruegel. » Autodidacte, parfois, c'est compliqué. On n'ose pas. On n'ose pas. Ouais, enfin, on a... Sarah me fait penser aussi. Quand je l'ai prise, j'ai pensé à un des tableaux de Bruegel aussi. Et ça me plaît toujours. Ça me flappe, quoi. C'est gentil. Ouais, quand on est jeune comme ça, tu te dis « On n'ose pas, on a vite peur. » Et c'est ça aussi que j'ai envie de partager avec les gens, quoi. C'est qu'il y avait ce côté... Quand j'étais à l'école, un peu, et puis sur Internet, dans les forums, il faut faire du concept art, quoi. Si tu ne fais pas du concept art, tu n'y arriveras pas. C'est le côté un peu... C'est un peu le côté qui brille, quoi, dans le monde de l'industrie, quoi. C'est classe de faire du concept art. Et c'est cool, en vrai. J'aime bien. Mais, je ne sais pas, on met trop de pression sur, je trouve, sur les étudiants. D'accord. Et on a mis un peu le concept art sur un piédestal. Et moi, il y a d'autres moyens de s'exprimer et de faire des choses, quoi. Et après, quand tu te rends compte dans le monde de l'animation, quand tu engages quelques concept artistes, on les engage pour leur vision très particulière qu'ils ont du monde et de la façon de faire des images. Et le truc, c'est que de mettre le concept art sur un genre de piédestal, c'est que les étudiants, ils vont voir, ils vont aller sur Artstation, maintenant, et ils vont vouloir faire pareil, quoi. Et c'est à cause de ça que maintenant, tu vas sur Artstation, 80% de ce que tu vois, c'est à peu près la même chose. Et c'est devenu très compliqué de trouver des gens qui ont leur vision, quoi. Et je pense que quand tu es jeune, tu as peur d'exprimer à travers le dessin ou quoi, de ce que tu veux vraiment. Parce qu'il faut faire un chevalier qui est en train de tuer un dragon ou un gobelin qui mange, je ne sais pas quoi. Alors que je dis toujours aux gens, si tu as envie de faire une image de ta grand-mère dans sa cuisine avec son chien, fais-le, c'est cool aussi. Il y a de l'histoire dedans, il y a la composition, la lumière. Et les gens, tu toucheras beaucoup beaucoup plus de gens avec une grand-mère dans sa cuisine qu'un dragon... Mais c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de chance d'en rencontrer dans la vraie vie et du coup pouvoir s'identifier. Tout le monde plus ou moins a connu sa grand-mère ou a une grand-mère ou a connu avec un chien ou je ne sais pas. Un dragon, on en a vu des millions depuis les années 80. qu'on sature, quoi. Du coup, il ne faut pas que les jeunes aient peur de faire ce qu'ils veulent, quoi. Alors justement, faire ce que tu voulais. Ça s'est passé donc sur ce projet Favre & Son, tu es resté sur les illustrations ou tu en as fait un livre ou tu en as fait... Non, non, en fait... T'as construit quelque chose autour ou c'était que perso ? Tu vois, par exemple, ça... Je me rappelle avoir demandé l'avis de quelqu'un pour cette image. Il me disait... Ouais, non, mais il faut qu'on voit les plantes à l'intérieur puisque c'était une serre, en gros. Et il me disait... Non, non, mais c'est pas fini, quoi. Il faut voir les arbres à l'intérieur, les plantes et tout. Et je me disais... Non. Parce que moi, ce que j'aime, ce que j'aime toujours, c'est l'impression de quelque chose plus que le... le voir en détail. Et du coup, pour moi, ça... L'impressionnisme plutôt que le réalisme. Voilà. Enfin, mon mouvement préféré en peinture, c'est l'impressionnisme parce qu'ils avaient compris que... que tu pouvais retranscrire quelque chose juste avec une impression. Il n'y avait pas besoin de détailler les portraits comme au XVIe siècle, au XVIIe, avec où tu voyais le moindre cil de l'œil. Enfin, il s'en rendu compte que c'est... Après, tu vies sur le pompier, c'est un... Du coup, moi, j'adorais ça. Et j'adore toujours l'impression de quelque chose. Et pour moi, cette image-là, c'était... Enfin, tu sens qu'il y a de la lumière à l'intérieur. C'est chaud. Enfin, qu'il y a un côté cosy, quoi. Et je pense que je dois avoir la tête dure, mais j'ai continué à faire ce genre de truc. Et j'aimais bien... Ça m'ennuie au possible, les illustrations ultra détaillées. Je ne dis pas que c'est mal. Je dis juste que ça... Ça m'ennuie vraiment beaucoup. C'est pareil dans les films ou quoi, quoi. Et ça, pareil... Ok, l'image n'est pas folle, parce que j'y connaissais rien, mais j'adorais cette sensation de grosse forme. Parce que si tu plisses les yeux, tu comprends encore un peu l'image, quoi. J'essayais de faire ça, que le produit fini, ce soit un peu comme si tu plissais les yeux pour comprendre l'histoire, quoi. Et puis moi, il y a un truc que je trouve vachement intéressant sur cette image-là. C'est que si tu la regardes rapidement, tu vois que ton premier plan. Et si tu veux lire l'histoire, il faut que tu t'attardes dessus. Et ça correspond vachement à ce que tu... à ce que tu expliquais sur tes contemplations au musée. Donc tu te poses, et tu regardes, et tu analyses, et tu découvres des détails, mais sans avoir besoin de faire une étude. Ouais. Et du coup, enfin... Ouais, j'avais un peu ce côté de lâcher prise. Je me disais, je m'en fous. Enfin, je fais ce que j'aime. Si ça marche ou pas, de toute façon, c'était... C'était de mon côté sur un blog à l'époque. Et puis, je continuais à faire de la 3D de la journée, quoi. Mais j'essayais de comprendre ce genre de choses, quoi. Et ça, pareil, je mixais plein de médias, quoi. Je faisais des... Je prenais de la poirage, je faisais des tâches sur un papier que je scannais, que je peignais par-dessus et tout. Et je voulais avoir toujours cette impression de... De quelque chose, quoi. Un sentiment. Et non, c'est comme ça que j'ai appris un peu par moi-même. Pendant... Pendant, je pense, un an ou deux. Et voilà, quoi. Et de plus en plus, ça plaisait aux gens. Surtout de ce petit projet. Et j'ai continué. Et j'apprenais de plus en plus. J'étais et je ne suis toujours pas un bon designer. Parce que ça ne m'intéresse pas plus que ça. Et je me dis qu'il y a des gens qui font très bien. Mais je voulais... Je voulais savoir comment la lumière a un peu fonctionné. Et les couleurs, la relation entre lumière et couleur. Et j'ai continué à faire ça, quoi. Mais quand tu dis que tu voulais savoir comment ça fonctionnait, tu étais obligé d'expérimenter. C'est de l'expérience que tu arrives à faire tes images et que tu arrives à en faire d'autres et à construire ça, je suppose. Ouais, ouais, ouais. Mais du coup, j'ai enlevé de l'équation le côté design. Par exemple là, à part le toit des maisons en bas au premier plan, c'est presque abstrait. Presque abstrait. Parce que je ne voulais pas perdre mon temps sur les... je ne sais pas, les détails de la falaise, tout ça, ça ne m'intéressait pas, quoi. Ça ne m'intéresse toujours pas trop. Et j'essayais quand même de temps en temps de faire des trucs un peu plus détaillés, mais sans plus, quoi. je m'amusais beaucoup plus avec la couleur qu'avec les formes. Et puis voilà, quoi. Et en parallèle, la photo, tout ça. Et j'essayais de prendre ce côté graphique, un peu impressionniste de la peinture et de le retranscrire sur la photo, quoi. Ouais, ça marche trop trop bien. Rémi nous dit, ta palette de couleurs est superbe. Il y a une discussion sur les redifs, mais ça, je vous ai mis des liens pour les replays. Hyper détail de l'art gothique, c'est incroyable, il n'y a pas que l'impressionnisme, me dit Deli. Non, il n'y a pas que ça, c'est juste que moi, ce qui me touche le plus, c'est l'impressionnisme. Mais j'aime, enfin, j'aime, pour le coup, artistiquement parlant, j'aime absolument tout. Et je pense qu'il faut tout. Juste, il y a des choses qui touchent plus ou moins les gens, quoi. Et moi, c'est l'impressionnisme. Et du coup, ouais, je... C'est un de mes photos. J'essayais de... J'essaye de toujours retrouver ce côté graphique dans les photos, quoi. Et... Et c'est en ça que je disais au début, c'est difficile de voir la vision d'un photographe. C'est-à-dire ces photos. Mais j'essaye de plus en plus de... Je prends moins de photos, mais j'essaye de les construire mieux. Un peu comme l'argentique. J'ai pas mal d'appareils photo argentiques. Et quand tu fais de l'argentique, tu prends beaucoup, beaucoup plus ton temps. D'une, parce que ça coûte cher. Ça semble être une bonne raison de base. C'est pas comme maintenant, tu peux prendre 150 photos. Une fois que t'as pris tes 24 ou 36 poses, il faut passer à la caisse. Et du coup, j'essaye de construire un peu plus mes photos, même en numérique maintenant. Et j'essaye comme ici, tu vois, de... Comme si je peignais, quoi. Enfin, d'avoir un premier plan, un moyen plan et un arrière-plan. Et de jouer sur les formes et les couleurs et l'historique. Ce que j'allais dire, justement, là-dedans, c'est qu'on a... Dans les photos, en tout cas de ce que j'ai survolé, on est sur des choses qui sont très posées, très statiques. On n'est pas sur du reportage avec des gens qui courent. T'as très peu de photos avec justement des passants en mouvement. Oui. Mais par contre, il y a à chaque fois, il y a la ligne, il y a le... Alors, je ne sais pas dire silver lining en français, mais il y a l'accroche de la lumière sur les personnages. Elle est hyper importante en termes de découpage et tout. Les premières photos que j'ai vues de toi, du coup, je me dis, mince, c'est marrant parce qu'on dirait vraiment du dessin. Et si tu ne fais pas gaffe, tu te dis, c'est encore une super illustration de concept art. Oui. C'est parce que je me dis que, et je me rends compte aussi maintenant dans l'animation, c'est qu'on s'en fiche en gros du médium que tu utilises. Ce qu'on veut, c'est le résultat qu'à la fin, le résultat nous plaise. Enfin, que ça suive le cahier des charges qu'on t'a donné. Mais peu importe comment tu fais, même si tu veux dessiner au crayon de papier sur du papier canson, tu fais ce que tu veux. C'est pas un problème. Mais ça, les étudiants, souvent, ils ne le savent pas vraiment. Et il faudrait qu'ils expérimentent plus, quoi. Qu'ils filment des choses, qu'ils prennent des photos, qu'ils sculptent, qu'ils essayent au moins. Enfin, pour un peu... Pour varier aussi les approches, quoi. Ouais, et puis c'est... Comment dire ? Quand tu commences à t'intéresser à quelque chose, tu découvres une nouvelle branche de la réalité que tu ne connaissais pas. Et si tu commences à sculpter, tu vas commencer à rechercher quels ont été les grands sculpteurs de notre siècle, voire millénaire, pour apprendre des choses. Et puis après, tu vas passer sur les gens les plus contemporains et tu vas... Ça va t'ouvrir une partie du monde que tu ne connaissais pas, quoi. Et le truc, c'est que j'ai eu ça, moi, mais pour tout. À chaque étape, à chaque fois que tu découvres un truc, tu découvres que tu ne sais rien et qu'il faut reprendre et qu'il faut... Ouais. C'est chouette, ça. J'ai une question de Maxime qui nous dit, mais est-ce qu'il y a une petite étape de retouche pour les photos ? Ouais, mais c'est pas trop, en fait. Au début, je recadrais juste... Je peux faire voir, d'ailleurs. Par exemple... Par exemple, ça. C'est une photo que j'ai prise il y a un bout de temps, mais... La photo originale, je crois que c'est ça. Donc ça, c'est la photo originale. Et j'ai juste recadré, mis un peu de contraste et tout. Mais par exemple, tu vois, là, la photo, je ne la trouve pas bien. Parce que... Il y a des gens qui retouchent, mais au sens propre du terme, leurs photos. Alors, ils n'enlègent pas les graffitis ou les poubelles ou juste comme ça. Moi, je ne veux vraiment pas faire ça. Et là, par exemple, tu vois, je regarde cette photo. Il y a un truc qui me gêne, mais ça me rend fou. C'est la tangente qu'il y a entre la ligne là d'ombre et ce garçon. Les fameux nœuds graphiques que tu essayes d'éviter au max en dessin. Et quand tu es en dessin, tu peux te dire, OK, j'efface et je le refais. Je refais le trait plus haut ou plus bas. En photo, tu pourrais, mais moi, je n'ai pas envie. Du coup, je garde les photos comme ça parce que je me dis, c'est une erreur que j'ai faite. Et j'en apprends. Et la prochaine fois, je mettrai ma caméra 10 centimètres plus haut pour... Pour décaler les... Photoshop, je peux te faire voir le... L'image que tu aurais rêvé de faire et que tu n'as pas faite. Ouais. Mais pour le coup, vraiment, là, ça me rend fou de... Cette tangente, elle ne me rend pas bien. Admettons que j'ai ce garçon-là. Tiens, je me demande comment l'outil de dupliquer et déplacer, ils vivraient là-dessus. Tu sais que tu en as un comme ça maintenant. Ouais. Mais je fais un peu old school. Un peu old school et moi, je fais le... Tu fais ton tissage d'après le contenu, tu fais ton décalage. Ouais. Et du coup, ma photo idéale... C'est un grand mot, mais j'aurais aimé... T'aurais aimé arriver trois ans avant que le gamin, il ne soit pas trop grand. Ouais. Et en gros, le fait de... Je ne sais pas, j'aurais dû monter sur le talus ou sur un rocher ou sur quelque chose. Ouais. Pour avoir ça. Et tu vois directement en allant... En regardant avant-après que la silhouette du garçon, elle est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus visible. Elle est visible et tout. C'est ce qu'on voit beaucoup dans les... C'est ce qu'on peut voir justement dans des trucs et astuces de dessin où on te dit, bah ouais, si ta silhouette, elle est confuse sur le mouvement des jambes, tu ne sais pas qu'il y a une marche sur la distinction de la tête et du corps, c'est que tu vas pas réussir à reconstruire les équilibres, etc. C'est des choses que toi, t'as découvert justement en les appliquant sur la photo. Donc, c'est... Ouais. Mais je... Comment dire ? Je veux garder les heures que j'ai faites. Et les gens, ils peuvent voir la photo et se dire, oh, c'est super joli, il y a beaucoup de contrastes, il y a un effet de silhouette et tout. Moi, en vrai, je vois que ça, moi. Ce truc-là, là. Voilà. Moi, c'est... Je vois rien d'autre que cette tangente-là. Tu peux plus le dévoir. C'est fini. Une fois que t'es bloqué dessus, c'est... Non, c'est fou. Et le truc, c'est que quand je suis dans la rue ou à la montagne, en l'occurrence, à cette époque-là, je ne m'en rendais pas compte, en fait. Alors que maintenant, j'ai développé plein d'automatismes qui font que... OK, bah si... J'essaye de voir si la pâle de cet hélicoptère, est-ce qu'on continue la continuation de cette ligne-là et que... Après, tu arrives à avoir un truc comme ça. Et le fait d'avoir la silhouette du garçon vraiment décrochée du reste, bah ça va rendre l'image très lisible très vite. Et j'ai développé tous... Je pense que beaucoup... Enfin, tous les photographes qui pratiquent pas mal, ils ont, c'est que... Bah t'arrives à te décaler dans l'espace, à bouger pour trouver ces lignes de force... Ou voir les... Les timings, quoi, des gens passés. Tu vois, par exemple là... Il allait super vite en trottinette et je me suis dit, si je le mets là, si je le prends en photo et qu'il est ici, on ne verra pas. Ça va être confus, ouais. S'il est en face d'un photo comme ça, on ne verra pas la silhouette. Et du coup, je me dis, j'ai que ce moment-là. Et j'ai pris la photo. J'ai essayé de prendre la photo pile au moment où je voulais. Et ça marche. Est-ce qu'il a refait plusieurs fois le trajet ? Ou tu cours après, tu lui dis, « Garmin, je te redonne 10 balles et tu reviens ». J'aurais pu. C'était la légende de Douano qui refaisait ces images. Ouais, Douano refaisait beaucoup et mettait en scène ses photos. Ouais. Ce qui est... Enfin, ce n'est pas un mal en soi, quoi. C'est comme en peinture. Il y a plusieurs types de visions, quoi. de la façon dont tu vois le monde. Ben, ça dépend de chacun, quoi. Et s'il faut remettre quelque chose en scène pour que ce soit vraiment la vision que tu as de... de la photo que tu as envie de faire. Ben, fais-le, quoi. C'est pas... On s'en fout. Enfin... Qu'est-ce que tu veux ? Et il y a des photographes, par exemple. Ouais, Henri Cartier-Bresson, c'est le plus connu, je pense. Enfin, c'est un... Un photographe de rue français. Ouais. Et pour moi, un des... Je ne sais pas, un des maîtres de la photo. Ses compositions, c'est... La façon qu'il a de voir le monde, c'est un truc très fascinant, quoi. Et tu sens que... Qu'il maîtrisait vraiment... Enfin, que l'œil, c'était... Sa caméra, c'était la... Continuation, je sais pas si ça se dit en français. Euh... De son œil, quoi. C'était... Le prolongement de son œil. Le prolongement de... Je crois qu'il avait une citation comme ça, où... Mais ouais, enfin, ses compositions sont folles. Ce que je disais tout à l'heure, le... Ouais, de silhouette, de ligne de force, ce genre de choses. L'axe de symétrie en diagonale de son image, avec le prolongement du banc et des chaises. Et la femme, qui serait quasiment symétrique si tu traces... La diagonale. La diagonale là. C'est des trucs fascinants, quoi. C'est marrant, parce que là, on a... On s'est lancé sur une session illustration. Et on se rend compte, dans ta description, que la photo... En fait, que l'illustration, c'est juste un médium. Et que derrière, la photo... Enfin, c'est plus l'image en tant que telle, que illustration directement. Cyril nous demandait, mais comment est-ce que tu fais pour savoir quand t'es arrêté dans une illustration ? Parce que... Elle, elle aime bien les croquis couleurs rapides, etc. Mais... Enfin, elle aime bien ses croquis couleurs rapides. Est-ce que toi, t'as la même problématique dans la photo ? Justement, est-ce que le fait que t'aies cherché quelque chose d'immédiat sur la photo, c'est justement pour pallier à ça le fait de faire, refaire, de recompléter ? Je pense que c'est en partie à ça. Enfin, à cause de ça. Mais comment savoir quand tu dois t'arrêter ? Je pense qu'une chose bien à faire, c'est de travailler sur plusieurs choses en même temps. C'est-à-dire que si tu fais un croquis, bah t'es... Je sais pas, au début, pour développer un peu ses automatismes, tu te mets un timer et tu te dis deux minutes par croquis. Et à chaque fois que ça bip, tu switches, tu changes de document et tu continues quelque chose d'autre. Et avec ça, ça va effacer un peu ta mémoire immédiate de ton dessin. C'est comme quand on flippe une image, c'est juste pour... Le fameux miroir de dessin. C'est pour remettre à zéro ton cerveau, pour pouvoir avoir un regard frais sur ce que tu fais. Et je pense qu'une chose bien à faire, c'est de travailler sur plusieurs choses en même temps. Non pas que tu vas les faire moins bien, c'est juste que quand tu commences un dessin ou une peinture et que tu... Tu as cette vision un peu périphérique qui rétrécit, qui rétrécit, qui rétrécit et tu vois que... Une seule chose en particulier, par exemple, si on revient à ce que je disais tout à l'heure là. C'est un peu l'habitude que j'avais en photo, c'est que je voulais à tout prix prendre quelque chose très vite en photo et du coup, ça ne marchait pas. Alors, je passais beaucoup de temps à chercher l'angle, la lumière et cette histoire de tangente là, ça me passait, mais... Au-dessus, comme la pâle de la tête. Au-dessus de la tête, quoi. Ouais. Greg nous dit, avant d'être photographe, Cartier-Bresson avait une formation de dessinateur peintre et il est revenu au dessin à la fin de sa vie. Comme quoi, il y a toujours un cycle, il y a des boucles comme ça. Ouais bah ouais, mais c'est... Il y en a plein d'autres. Récemment, sur Instagram, j'ai fait découvrir à pas mal de gens, Elliot Erwitt, c'est un photographe franco-américain, qui est toujours vivant, je crois. Il doit être très vieux. Et c'est pareil, il a un côté très graphique dans son travail de la photo. Il y a des photos iconiques comme ça qui sont... qui marchent tout à l'heure. Tu sens que c'est voulu, quoi, que la masse de blanc sur le fond noir, ça fonctionne, la symétrie, le fait d'être proche des gens, le storytelling aussi, c'est un truc... C'est l'élément, pour moi, primordial. La fondation de tout, c'est l'histoire que tu racontes. Et il y avait tout ça, quoi, le hors-champ, le... Enfin, ça, c'est fou, je trouve. Enfin, l'histoire en une fringue que ça raconte et le côté technique est parfait aussi. Et du coup, j'ai appris... J'ai appris un million de choses juste en regardant leur travail. Et du coup, je peux le... Enfin, ça aussi, ça, c'est complètement fou, je trouve. Et tu essaies après... Enfin, le danger de ça, c'est de... C'est abyssal, quoi. Il y a tellement... Enfin, c'est infini sur Terre, la quantité de connaissances et de choses que tu peux voir ou apprendre est juste infini. Et j'ai essayé de ne pas tomber dans ce piège de faire que ça, quoi. C'est un peu comme quand on cherche des références pour un projet. Tu vas sur Pinterest ou sur Google et tu commences à scroller, tu scrolles, tu... Et tu peux passer ta vie à scroller indéfiniment pour trouver de plus en plus en plus de références. Comment tu fais ce tri ? Comment tu... À quel moment, après, s'arrêter ? Je pense que... Ce que je fais, moi, j'ai... Comment dire ? Ce que j'appelle... Une hygiène visuelle. C'est que je regarde tout le temps des images sur Internet, sur... Je regarde tout le temps... J'en partage une partie, mais j'essaie de construire cette bibliothèque visuelle pour pouvoir savoir, quand je commence un projet, très vite aller chercher ce qu'il me faut. Je ne sais pas comment expliquer. C'est... Le fait de voir beaucoup, beaucoup d'images, je sais de mieux en mieux, maintenant, ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et du coup, je vais aller plus vite, je pense, à récupérer mes références. Et à un moment, je vais me dire, ça, 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 ça me va. Je peux commencer à faire ce que j'ai envie, quoi. Mais alors, montre-nous un petit peu, parce que là, on l'a beaucoup vu dans la photo. Comment toi, tu l'appliques ? Parce qu'une partie de ton boulot, donc les gens qui ont suivi un petit peu le début de la session, savent que tu viens de... que tu bosses chez Spa en ce moment, que tu es sûr que tu as travaillé sur Klaus, qui est diffusé sur Netflix, et que tu as fait toute la lumière dessus, enfin, la moitié de la lumière, parce que l'autre, c'était Samuel Smith. Alors, en gros, moi, je me suis occupé sur Klaus, je me suis occupé de la lumière sur les personnages, enfin, de gérer comment faire ça. Samuel faisait les colorkeys avec Daniel Merchan, je crois. D'accord. Et en gros, on avait beaucoup, beaucoup de colorkeys pour le film, beaucoup plus que ce que font en général les autres studios, à cause de notre système de lighting, parce que c'est un film d'animation traditionnelle et qu'on avait un nouveau système. Et du coup, moi, j'ai géré ça. Pour le coup, sur Klaus, j'ai fait que ça. Sur les prochains projets du studio, je fais plus de choses, des choses plus globales, comme j'en parlais tout à l'heure. Mais du coup, le fait de voir, d'avoir cette librairie visuelle, ça te donne, en gros, c'est un peu péjoratif de dire ça, mais une autorité. Quand tu discutes avec des gens au-dessus de toi, pas une autorité, mais ça te donne de l'assurance, peut-être. De l'assurance et de... Tu sais que tu peux avorter quelque chose, parce que tu peux le faire voir, pour le coup. Ce n'est pas comme au début, ce que je disais. Oui, tu arrives avec des preuves. Ce n'est pas juste croyez-moi, parce que je l'ai déjà vu. C'est regarder. Si moi, je ne l'ai pas fait, d'autres l'ont fait, et donc, on peut l'appliquer. Du coup, sur les projets, là, maintenant, je peux dire, on développe le prochain film, et j'arrive avec plein de références, et je me dis, on peut faire ça, et puis on pourrait prendre le lighting de ce plan-là, qui maturerait un peu l'histoire de cette séquence-là. Enfin, cette librairie visuelle fait que j'ai plus d'aisance, maintenant, à décrire ce que j'ai envie et à le faire. Et le fait de travailler avec des gens talentueux dans mon studio, ça aide beaucoup. Parce que ce que je ne sais pas faire, quelqu'un d'autre à côté de moi sait le faire. Il n'y a pas de mieux, presque, à côté de moi. Oui. Toi, tu te focalises sur ce que tu fais bien, tu te focalises sur la direction artistique, la direction de lumière. Oui. Et j'aime toujours faire ça. Enfin, c'est... J'aime parce que je ne sais pas bien le faire. Et au studio, ils m'ont demandé, est-ce que tu voudrais évoluer ou faire d'autres choses ? Et bien sûr, enfin, je vais faire d'autres choses. Mais ce que j'adore dans mon job là, c'est que je suis arrivé en... Quoi qu'ils m'ont appelé en 2017. Ouais, en 2017. Je n'avais jamais dessiné un personnage de ma vie. D'accord. Je n'avais jamais fait de shading sur un personnage de ma vie aussi. À part les trucs très plats que j'ai fait à l'heure, avec les personnages orange. J'avais... J'étais un bébé quoi. Je ne savais rien faire à ce niveau là. Et quand ils ont vu mon portfolio et qu'ils ont vu que je faisais de la 3D et puis que je faisais de la photo et de la peinture et que je mixais un peu tout. Ils cherchaient quelqu'un pour ce poste là, qu'il n'y ait pas peur du côté technique, qu'il y ait aussi des qualités artistiques, le vloïd. Et justement, que tu n'es pas une limite parce que c'est ton médium et tu ne fais que ça. Ouais. Après, je sais très bien qu'il y a des gens qui feraient... qui peuvent faire le shading, la mise en lumière d'un personnage bien mieux que moi. C'est juste que j'ai beaucoup de cordes à mon arc en gros et ça me permet de rester là où je suis et de pouvoir faire beaucoup, beaucoup de choses. C'est cette polyvalence qui fonctionne bien. J'ai une question d'Irina Sanchez qui nous dit mais qu'est-ce qui est le plus important d'ailleurs ? Est-ce que c'est créer une lumière réaliste ou est-ce que c'est créer une lumière qui représente des choses que tu veux transmettre, même si elle ne fonctionne pas vraiment comme la réalité ? C'est la deuxième option. La lumière, c'est un... c'est un outil scénaristique en gros. Ça... Quand tu lis un script, tu choisis une séquence, il y a... et surtout dans l'animation, il y a une infinité de façons de filmer cette séquence. Enfin, tu peux la faire. Est-ce que c'est de jour, de nuit ? Est-ce qu'il y a du brouillard ? Est-ce qu'il y a qu'une lampe au-dessus de sa tête ? Est-ce que... Du coup, tu te retrouves face à ce... ce vide infini de possibilités ? Et tu dis, ok, alors... Quel est le message de la séquence ? Comment le personnage se sent ? Quel est l'objectif du personnage ? Est-ce que c'est un gentil ? Est-ce que c'est un méchant ? Est-ce qu'il est triste ? Est-ce qu'il est joyeux ? Et à travers ça, tu fais ta liste et tu... Et la lumière, elle va t'aider à amplifier ces émotions-là. Et c'est pour ça que dans le cinéma, tu as des... Comment on dit ? Des cinématographeurs, des directeurs photo dans le film. Et c'est eux qui s'occupent de ça, en gros. Et ils vont se dire, ok, là, le personnage, dans ce moment-là du film, il doit être au plus bas de son humeur. Enfin, c'est au fond du fond, quoi. Avant qu'il remonte, il est au fond. Comment on filme ça de façon à amplifier cette... Amplifier ou juste montrer, quoi, ce sentiment qu'il a ? Alors, je ne sais pas, on va mettre des lumières plus douces. On va shooter ça, je ne sais pas, le soir où il va pleuvoir. C'est des choses très basiques, mais... Par exemple, j'ai un exemple que je peux montrer. C'est un film. C'est pile... Je ne me rappelle plus du nombre de films. Je vais essayer de retrouver ça. Ou là, il pleut derrière la fenêtre et elle pleure dessus. In cold blood, yeah. Oui, pardon. Voilà, mon cerveau. Et ça, par exemple, c'est un truc super malin d'avoir utilisé... Ils ont mis une lampe derrière la fenêtre qui va projeter l'ombre des gouttes d'eau sur la fenêtre. Et ça va faire des fausses larmes, en gros, quoi. Et ça reflète son état d'esprit, quoi. Oui, carrément. C'est tout ce genre de petites choses. Et c'est pas... Surtout dans ces films-là, il n'y a rien de logique avec la lumière à cette époque-là. Il y a des projecteurs partout, des ombres portées super dures partout parce qu'ils avaient mis des projecteurs énormes, surpuissants. C'est la magie du film. Et on s'en fout parce que ce qui compte, c'est l'histoire. Et si tu... Je ne sais plus, Irina. Si tu commences à analyser des films, tu vas te rendre compte que des fois, la lumière, elle va changer, mais de... Ça n'a aucun sens, quoi. Des fois, le soleil... Il y a aussi un autre exemple que je peux montrer. Ça qui est très connu, c'est dans... C'est dans Délivrance. Il y a un... Un duel de banjo, en gros. Alors, attends, c'est le duel en bonne qualité quand même. Entre deux... C'est la bandade, je ne s'en fous. Entre ce mec-là qui fait de la guitare et un enfant qui est assis sur le porche de sa maison et qui, lui, joue du banjo. Et tu vas te rendre compte qu'au fur... Je ne sais pas le garçon. Tu vas te rendre compte qu'au fur et à mesure, il va être de plus en plus joyeux, ce garçon. Donc là, lui aussi, il commence à... Il adore faire ce duel de guitare et de banjo. Et il y a un truc que les gens... Quand tu vois le film, tu ne le sais pas, quoi. Donc là, tu vois, il y a deux points de lumière. Et en gros, ils auraient mis deux projecteurs derrière dans la forêt. Et tu vois que plus il va être heureux, plus ils vont rajouter de lumière. Et à un moment donné, tu vas voir qu'au lieu d'avoir deux points de lumière, il y en aura quatre. Il me semble un peu plus. Oui, ils éclairent au fur et à mesure. C'est pas juste la lumière à travers les feuilles, c'est voulu, quoi. Parce que tu veux refléter son état d'esprit à lui, quoi. Parce qu'il est super heureux de faire ce terrain. Donc du coup, non, on s'en fout. Pas de lumière réaliste. Enfin, tu peux si ça appuie ton propos. Si ça appuie ce que tu as envie de raconter, quoi. En fait, l'important, c'est de raconter une histoire. C'est pas forcément la manière dont c'est fait. Même si c'est pas hyper réaliste, c'est pas gênant, quoi. Ouais. Et ça, ça vaut pour tout. Ça vaut pour la photo, la peinture, le cinéma. Tout ce que tu as envie de raconter à travers n'importe quel médium. C'est ta vision à toi, donc t'en fais ce que tu veux. Carrément. Alors, vas-y, montre-nous un petit peu les étapes sur Klaus, sur Jesper. Je peux pas faire voir le logiciel en soi, enfin, comment il marche. Et j'ai récupéré un peu tous les layers du plan que j'ai fait, là. Comme toi, ce que tu récupères au départ, c'est ça, mais en version animée. Alors, ouais. Je peux te faire voir même le plan. Alors, quand on commence un plan de lighting, c'est ça qu'on reçoit. Donc, on a le background, le fond. Et le perso, ou s'il y en a plusieurs, plus de personnages. Et s'il y a un premier plan, on reçoit le premier plan séparé. Ouais, tu reçois quand même les calques séparés, histoire de pas te galérer, à redessiner les formes et tout. Et plus ou moins, ça dépend de la prod, parce que c'est très… Là, quand c'était travail, il y a assez féminin. Du coup, ceux qui paient les décors, parfois, ils ont beaucoup de travail. Et nous, on peut… Ce qu'on faisait de temps en temps, c'est qu'on commençait un plan lighting avec le color key, par exemple, de Sam. En fond, parce que les couleurs allaient pas trop trop changer, ou c'était juste… Il y avait juste moins de détails, quoi. Du coup, pour le plan de Cloud, ce que je vais faire voir après, il me semble que dans le fichier, c'était… C'était… C'était la color key… Ouais, tu vois. Ma grande color key. Et donc, ouais, en gros, c'est ce qu'on reçoit, c'est ça. On a des color key pour appuyer ça, pour aider les artistes en lighting. Le truc, c'est que les color key, elles sont faites bien en amont de l'animation et ça va te donner une indication générale, assez précise. Mais la pose du perso, il peut changer, la source lumineuse peut changer de place un tout petit peu. Mais ça, quand tu commences à faire l'éclairage du visage de Jasper, si à un moment donné, on te dit la source de lumière, elle est là, ça n'a rien à voir avec la source de lumière, elle est là. Parce que si ça vient de là, ce côté-là du nez va être dans l'ombre. Si ça vient de là, tout ça, ça sera dans l'ombre. Du coup, ça te donne une indication, mais il faut quand même pas mal l'adapter et trouver des solutions. Du coup, tu as le Lincoln Paint, ce qu'on appelle. L'étape d'après, c'est de trouver la palette de couleurs. Quelle couleur tu vas utiliser pour l'ombre, quelle couleur tu vas utiliser pour la lumière, ce genre de choses. Donc moi, ce que je fais au début, c'est que je choque juste mon ombre. En l'occurrence, ça devait être un marron un peu foncé et saturé. Et la lumière, quelque chose de très chaud parce qu'il était dans sa cheminée. Dans sa cheminée. Et moi, perso, après, on a tous une façon différente de travailler. Et mon équipe, comme c'était quelque chose de nouveau, je leur ai dit, il n'y a pas de workflow. Il n'y a pas encore de fonctionnement simple. Ouais, il faut qu'on trouve ce qu'il y a de mieux. Si vous préférez, direct attaquer, détailler et faire... Par exemple, je ne sais pas, il y a des gens qui faisaient, par exemple, la main. Il commence avec la main, il faisait tout le plan, toute la main. Et après, il revenait. Et après, il passait à autre chose. Il faisait le visage, il faisait... Et moi, ce n'était pas mon approche. En fait, ce que je faisais, c'est que je faisais un genre de color key pour moi. Donc, je prenais mon... C'est pas pareil sur Photoshop, mais l'idée va être la même. Donc, en gros, j'ai ma lumière dans ce dossier-là. Ouais. Et tu vas repeindre le masque pour la faire réapparaître, en fait. Ouais. Et en gros, en fait, ce qui est aussi important quand tu fais un... Quand tu bosses sur un film, ce qui est pas du tout vrai quand tu bosses de ton côté, c'est que ça évolue tout le temps, c'est vachement organique, ça bouge. Ça va tellement vite qu'on peut te dire, ah non, mais ce plan-là, en fait, l'éclairage, il vient de là parce que ça marche plus comme ça. Du coup, il faut s'adapter. Et là, une façon... Pour ce plan-là que j'avais, parce que je me disais en review, peut-être que le réel, il va vouloir que la lumière, elle soit que comme ça. Ou elle va être là, ou elle va être là. Ouais, en fonction de la position de la cheminée, de ce qu'il raconte dans le plan d'avant et dans le plan d'après, auquel tu n'as peut-être pas accès, d'ailleurs, à ce moment-là. Moi, en l'occurrence, j'avais accès à tout, mais on ne sait jamais. Il ne faut pas mettre tous ces deux dans le même panier. Il faut être sûr que ce soit éditable et que tu puisses revenir dessus en cas de panique. Ouais. Du coup, j'avais cette forme-là, en gros. C'est une autre façon de le faire dans le soft. Mais en gros, j'avais une forme générale pour gérer l'intensité de la lumière, globale. Et après, par-dessus, je gérais... Alors, enfin, je vais te faire vite fait ce que moi... C'est vraiment... Ce n'est pas beau, pour le coup. Ça permet de comprendre un petit peu. Je pense que dans le chat, ça va, vous n'êtes pas perdus. Tous les gens qui sont avec nous, là, depuis tout à l'heure, ça discute beaucoup de lumière. Non, ça a l'air d'aller... Ils ont l'air de comprendre ce que tu fais quand même. Tout va bien. Ça va. En gros, je me faisais... En fait, ce qui était très compliqué avec ce film, c'est que c'était un peu la panique. La quantité de travail était un peu monstrueuse. Du coup, on n'a pas eu le temps de faire des études de personnages pour le lighting. Je n'ai pas eu le temps de faire ça. D'accord. Alors que, par exemple, je vais voir ça là. Ce qui est intéressant de faire, c'est de voir les... De faire presque une 3D de ton perso, pour comprendre où il chope la lumière, qu'est-ce qui est bouché, qu'est-ce qui est... Pour essayer de comprendre comment ça marche. C'est à ce plan-là de la main. Du coup, on n'a pas eu le temps de faire ça. Du coup, on a un peu appris sur le tas en faisant le film. Il y a des petites incohérences, inconsistances. Mais ce n'est pas grave. On a appris plein de choses sur l'épaisseur de lumière d'ombre que tu mets là sur Jesper. Si tu mets que ça et la barbe dans l'ombre, ça fait bizarre. Plein de petits traits comme ça. Du coup, au fil des dessins, tu te rends compte qu'il y a des trucs que tu dois faire ressortir plus ou moins. Et pour comprendre le volume de ton personnage. Alva, c'est pareil, la personnage des persos principales du film. Elle a un tout petit nez super pointu. En gros, elle a un nez comme ça. C'est très joli, c'est très graphique, c'est très cool à animer. Après, quand on me demande, tu mets du volume sur tout son visage et il reste que son nez. Et là, tu te dis, qu'est-ce que je fais ? Par où je commence ? Est-ce que tu mets une ombre en dessous comme ça ? Ça fait un petit côté... Moustache pas terrible. Est-ce que tu mets tout le côté de son nez dans l'ombre ? Enfin, c'était très compliqué. Du coup, on a un peu appris... On a un peu appris sur le tas. C'était cool quand même, c'était juste que sur le prochain film, là... Là, vous êtes plus organisé dans le... Je vais passer beaucoup, beaucoup de temps à faire des études en amont. En amont. Et pareil, tu vois, de faire ma propre pseudo color key, c'est pratique parce que tu peux te rendre compte très vite de ce qui marche, ce qui ne marche pas. Par exemple, est-ce que je mets l'ombre de ce côté-là ? Est-ce que je la mets en bas ? Et tu fais juste des choses comme ça, là. Vraiment travailler en masque pour pouvoir éclairer, éteindre, enfin allumer et éteindre la lumière qui te rattrape dessus. Ok. Et de gérer les volumes, quoi. Parce que c'est un film d'anime tradi, donc c'est l'animation plate, un peu comme les anciens Disney. Et il faut toi-même te projeter dans l'espace et te dire, ok, cet accoudoir-là, il va projeter une ombre sur son bras, et du coup, il ne faut pas oublier de la mettre. Et c'est plein de petits détails comme ça qui font que ça rajoute, ça pose le personnage dans l'espace, quoi. Et du coup, toi, tu étais sur le lightning d'une série de scènes en particulier ? Est-ce que tu faisais tout et tu avais des gens qui géraient les intervalles pour toi ? Alors, non. Alors, j'avais une grosse équipe. On était une trentaine, je crois, entre 30 et 40, je pense. Et moi, j'avais énormément de travail. Et je dirige le département. Et parce qu'on était un peu, c'était un peu la panique, on avait beaucoup de travail, je devais gérer un million de choses en même temps. Donc, je n'ai pas pu faire autant de plans que ce que j'aurais voulu. Et à un moment donné, j'ai fait le deuil et je me suis dit, je m'en fous un peu de mon plaisir personnel. Ce que je veux, c'est que le film soit bien. Ce qui va rester, au final, c'est le film. C'est pas ce que moi, j'ai ressenti. Du coup, je me suis dit, je vais me concentrer à fond sur mon équipe. Et je vais essayer de faire en sorte qu'ils puissent faire... Le meilleur boulot... Le meilleur d'eux, le boulot qu'ils puissent. Puis qu'ils apprennent aussi parce qu'on avait... C'était pas évident parce que... Parce que ça n'avait jamais été fait avant. Du coup, trouver des profils de gens, c'était un peu aussi la croix et la bannière. Donc, il y avait beaucoup de juniors dans mon équipe. Et je pense qu'ils ont appris énormément pendant cette prod. En gros, c'est ça que je ferais. Ça, c'est horrible. Mais ça me donne une idée de comment va être à peu près le plan, quoi. Ouais. Parce que du coup, voilà, on comprend. C'est ce que tu disais. Les petits détails, les endroits où ça accroche, les endroits qui permettent de construire le relief, etc. Alors, du coup, on a un plébiscite sur Klaus. Oui, c'est magnifique, super, magnifique ce film, incroyable. Le scénario était bien foutu. C'est de toute beauté. Un sacré bel animé, comme nous dit Sabrina avec son vocabulaire châtié. Et Tiki No qui nous dit de l'autre côté, côté Beyoncé, oui, c'est vraiment à voir. J'en garde un bon souvenir. Notamment sur le plan graphique, justement. Ouais, parce que je pense que... C'est gentil, merci à vous. Et c'est parce que je pense que tout le monde, dans tous les départements du studio, ils essaient de mettre le meilleur d'eux-mêmes, quoi. On essaie de faire le moins de concessions possible. Parce que le film n'est pas parfait. Et nous, on voit plein de choses qui auraient pu être mieux faites. Améliorées. Et à cause de l'organisation, du temps, de plein de choses, on a sorti ce qu'on a pu sortir. Mais ouais. Et du coup, pour en revenir là au plan, l'avantage d'avoir la lumière en séparé, c'est que je peux quand même, par-dessus, gérer l'intensité de mon lighting. Ouais, ouais, ouais. Ça fait que t'as vraiment... Tu vas gérer d'un côté la direction et de l'autre côté l'intensité. C'est marrant, c'est malin, ça. Est-ce que ça, c'est un truc que t'as trouvé, ou que vous avez trouvé sur ça, parce que t'avais ton passif en 3D ? Pour le coup, non, c'est juste que t'as tellement de travail qu'il faut que tu bosses intelligemment. Et je me suis dit, comment je peux faire pour... Parce que c'est pas comme en 3D aussi le réel, il te demande, ou le DA, il te demande, bouge-moi cette lampe un peu plus à gauche. Bah, tu la prends en 3D, tu la bouges à gauche, et c'est fini. En dessin, si on te dit... Si quelqu'un a dessiné, je sais pas, en pastel ou en... Juste au crayon, qui a fait tout l'ombrage du perso, et que tu lui dis, est-ce que tu peux bouger la lumière plus à gauche ? Eh bien, je jette mon dessin et j'en refais un autre. Bah, tu tires une balle, ou tu changes de métier, quoi. Et du coup, je me suis dit, comment je peux faire pour que... Pour que si on me demande une re-take, un changement sur le plan, Moi, ou un des artistes de mon département, comment on peut faire pour gérer ça, quoi. Et c'était une des solutions, mais je pense qu'il y en a d'autres, et on va en trouver encore d'autres sur les prochains. Ça me fait beaucoup penser aux discussions qu'on avait pu avoir sur la fameuse invasion des ours en Sicile, justement. Quand tu regardes le boulot de Matotti, où il est pareil, très 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 sur du dessin, tout à la main et tout. Il y a dû y avoir plein de sacrifices, justement. J'ai une question dans le tchat de Manon qui nous dit, mais quelle a été, d'après toi, la scène la plus dure ? La scène qui a été la plus casse-tête à mettre en place ? Waouh. Pour moi, pas d'autre, comment dire ? Quand je dis pour moi, c'est pour le département de l'hiking. La scène la plus compliquée, ce qui était le plus compliqué, en vrai, dans le film, mais ça a traumatisé pas mal de gens, c'est le nez d'Alba. Oui. Parce que ça, c'est un truc qu'on s'en est rendu compte trop tard. Parce qu'on aurait pu demander à modifier un peu le design du personnage avant l'animation pour qu'il change ça. Et le nez d'Alba, ça a été un calvaire. Je me rappelle faire des réunions sur Réunion pour trouver comment faire ça. Ça, peut-être que j'ai... Parce que je ne me rappelle plus. Enfin, ça commence à dater. Un peu, quand même. Il a eu le temps d'avoir sa nomination aux Oscars et tout. Cette scène aussi était assez compliquée. Je crois que c'est Marc Perronin qui a fait ça. Et on a beaucoup travaillé, parce que c'était très compliqué de l'avoir. Il fallait que... Il fallait qu'elle... On voulait avoir ce côté, qu'elle soit dans l'ombre, qu'elle ait un couteau, qu'elle soit un peu effrayante, en gros. Et qu'à un moment donné, il y a une bascule et qu'elle rentre dans la lumière et que tu vois qu'elle n'est pas si méchante que ça, en fait. Et le truc, c'est qu'il y a notre avis à nous, à moi, au DA, ou à d'autres superviseurs. C'est beau, ça raconte quelque chose, c'est cool. Le réel, lui, il va te dire, « Ouais, mais je ne vois pas son visage. » Du coup, on ne voit pas son expression. Du coup, on ne comprend pas ce qu'il y a. Le plan n'est pas assez lisible. Et là, dans ton cerveau, il commence à exploser. Tu te dis, mais ça, c'est parfait. Visuellement parlant, ça marche bien. Et le réel te dit, « Mais je veux qu'on voit mieux son visage. » Et tu te dis, « Ah, comment je vais faire ? » Comment est-ce que je sauve le truc ? Qu'est-ce que je mets comme lumière en plus ? En haut, en bas ? On a mis des rebonds de lumière pour que le bas de son visage soit éclairé. On voit plus son expression, mais c'est ce genre de petit détail qui fait que tu te dis, « Comment je peux faire ? » C'est compliqué. Et son nez, en particulier, c'était le gros calvaire, je crois, de la prod. À notre niveau. Après, il y a beaucoup de challenges. Et donc, en gros, c'est ça. Il y a Thibaut Denise qui nous dit, « La séquence de poursuite en traîneau, c'était la plus dure à faire de loin. » Oui, parce qu'il était en background et en layout. Et en gros, on a gardé. La scène d'action la plus compliquée à faire pour la fin. Ce qu'il ne faut pas faire. C'est sympa. Comme ça, tu sais que tu as un bon gros challenge. Oui. Et du coup, c'était une erreur qu'on a faite, mais c'était très compliqué. Cette séquence était vraiment infernale pour eux. Pour nous, ça allait parce que… C'est un peu du plan à plan pour les gens de mon équipe. Je leur dis juste, en gros, c'est ça l'ambiance. Fais-toi plaisir. D'accord. C'est plus facile de… On a une plus grosse marge d'erreur. Ça, je veux dire. Et du coup, là, parce que je ne sais pas combien il nous reste encore. Là, on a cinq minutes. On peut déborder encore d'un petit quart d'heure s'il faut. Il n'y a pas de souci. Et du coup, moi, je bosse par zone. Une fois que j'ai fait mon color key, mon off, je bosse par zone et je commence toujours par le truc le plus facile à faire. Parce qu'il y a un côté, il faut que je me sente bien, il faut que ça me motive. Si je commence à bosser sur le visage de Jasper, je sais qu'il y a beaucoup de choses très compliquées à gérer. au fond de moi, il y a un truc. Ça va me décourager. Ça va me décourager. Le truc que j'ai trouvé à faire, c'est de commencer juste par un endroit cool que j'aime bien et qui est facile à faire. Et en l'occurrence, là, c'était le shading sur son manteau. Parce que j'aimais bien la répétition et il y a un côté cool à trouver un peu les plans un peu. Et du coup, moi, je commence toujours par l'un des endroits les plus faciles du plan. Donc ça, je la fais vite, ça me motive et après, j'ai pu j'en rentrer sur le reste. Ensuite, j'ajoute... Tu rajoutes les lumières au fur et à mesure, enfin, les ombres au fur et à mesure. Ouais. Donc là, je fais les jambes, le bras gauche, le bras droit, la main. Ah oui, un des challenges aussi du film pour nous, c'est qu'on obtient un système de tracking pour le lighting qui suit les lignes. En gros, il y a des vidéos que tu mettraes en lien où j'explique ça en anglais, mais on voit comment le logiciel fonctionne. Et le truc, c'est que ça suit les lignes des personnages, les lignes des personnages. Mais quand, je ne sais pas, si Jasper, il passe sa main devant son visage, le tracking va être perdu. Le tracking va sauter, ouais, ça, c'est les mêmes trucs que dans After Effects quand on cherche à... Ouais. Et du coup, on a des options dans le logiciel qui sont bien faites quand même où on peut soit désactiver le tracking, soit mettre un mode plus souple, en gros, pour gérer ça. Mais, le truc, c'est que Sergio, le Real, et en gros, dans Jasper, Jasper parle beaucoup avec ses mains. Il est très expressif. Et du coup, il passe régulièrement devant. Et il passe sa vie à bouger ses doigts, c'est un enfer. et c'est très facile avec ça qu'on a de traquer des parties qui ne bougent pas beaucoup jusqu'à qu'il ne bouge un peu pas. Mais, quand il saute, ses doigts, et Jasper est très vif, il parle, vous savez, ça y a presque un italien. Il parle avec ses mains et ça a été assez compliqué à gérer ça. Enfin, c'est pas que c'est compliqué, ça demande plus de temps. Et le temps, en animation, c'est de l'argent et on n'en a pas beaucoup. Il y a Irina qui nous demande quel type de lumière est la plus difficile à faire ? La nuit ? L'après-midi ? Le plus compliqué à faire, c'est tout ce qui est diffus. C'est sit overcast, comme on dit en anglais. Quand tu as beaucoup de nuages dehors, la lumière passe à travers les nuages, elle se diffuse et du coup, ton ombre va être aussi très douce. Et la lumière, c'est assez compliqué de décrire un volume avec des ombres douces. Et un truc très important quand on fait le shading d'un personnage, c'est le... pas le rythme, mais la relation entre une ombre dure, comme ça, ici, et une ombre douce. Oui, qui donne tout le volume de la... Et la relation qui est entre... Et c'est pareil dans le design, c'est entre une courbe et une droite. Il y a ça partout tout le temps. Et ça, quand tu as un éclairage diffus, je ne sais pas si j'en ai un... Je ne sais pas si les zones de brume vont compter parce que c'est plus lumière en tant que telle. Je crois que c'est le premier plan du film en lighting que j'ai fait. Et tu vois que... Je n'aime pas trop ce plan. Mais en gros, c'est que des ombres douces. Il n'y a aucune ombre sharp, très dure. Et c'est très compliqué à gérer. J'en ai mis quand même un peu dans les cheveux et sur l'oreille pour pouvoir décrire la forme. Mais tout ce qui est diffus, c'est très compliqué. Et le fait est que dans Klaus, il y a beaucoup de brouillard. Il y a beaucoup de neige. Il y a beaucoup de nuages. C'est... Tu vois, c'est quand même très compliqué de décrire les... Oui, ce n'est pas un film grand soleil avec des spots qui viennent de partout. C'est comme dans les images que tu nous montrais au départ où tu avais les petits reflets du soleil dans les feuilles et tout. Oui. Alors qu'un plan comme ça, c'est quand même assez facile à faire parce que tu as... Tu as un côté très... sharp. Et du coup, en gros, quand tu as une source de lumière, en général, le soleil ou une lampe, c'est excellent. Je ne vais pas dire excessivement facile. Mais comparé à un éclairage diffus, c'est le jour et la nuit. Du coup, c'était... C'était ça, en gros, le... compliqué. Et du coup, là, je fais les cheveux. Et après, ce que je faisais par-dessus, et je le ferai voir aussi pour Klaus, c'est que je réduis globalement l'éclairage. Parce que ça marchait sur le corps, la quantité d'éclairage, je m'en fais sur le corps, mais pas sur le visage. C'était trop cramé et ça ne marchait pas. Donc, je baisse juste pour le visage. Après, je... Ce qu'on appelle surface scattering, c'est la diffusion de la lumière à travers un objet. Et c'est différent selon l'objet, le matériau de l'objet. Donc, la peau, la lumière passe à travers la peau, un peu comme la bougie ou comme dans la vue, si vous mettez une lampe derrière vos doigts, une lampe de poche, ça va devenir tout rouge. C'est ça, c'est la lumière passe à travers un matériau et se diffuse. Et du coup, j'active ça pour avoir de la rougeur dans la peau et aussi se dégrader de jaune, orange dans le... Dans le vêtement, directement. Dans le vêtement. Et on pouvait, dans le logiciel, on a un système où on peut gérer la couleur de ce SS sur la peau et aussi sur le reste différemment de... Oui, qui permet de le garder indépendant et surtout de pouvoir tenir les délais de prod derrière parce que c'est quand même... Ça devait être quand même le grand challenge. C'était assez automatisé à ce niveau-là, donc c'était cool. Ensuite, je mets l'occlusion en occlusion, donc c'est tout ce qui est ombre de contact. Ça rajoute beaucoup que ça. Là, si tu regardes ici, cette zone-là, elle est très plate et dès que tu rajoutes ces ombres de contact, donc le fait que les cheveux projettent de l'ombre sur le crâne et vice-versa, et puis plus tu vas t'approcher, tu vas avoir des influences de couleurs aussi dessus. Oui, ça donne énormément de... Réalisme. ...contact entre les objets. C'est assez satisfaisant à faire, cette étape. Ensuite, globalement, je crée des calques pour diffuser la lumière, en gros, encore plus, un peu comme le Sub Surface Catering, mais un peu plus. Donc, je rajoute... Je rajoute cette couleur chaude à travers la peau, les cheveux, les vêtements pour amplifier cet effet-là. Les petits spéculaires dans les yeux. Donc, oui, ça, c'est tout ce qui est aspect brillant, tu l'as dans les yeux, dans le métal. Dans les yeux, dans les boutons. Et c'est tout. C'est pas mal, déjà. Et après, tu as le compo qui fait que ça va rendre bien. Et le plan final, c'est ça. On ajoute après, ça ne se voit pas beaucoup, mais il y a de la texture. Il y a un grain dessus. Ouais, et on a... Il y a un autre logiciel qui nous permet de faire la texture, un peu comme le film. Un peu comme le lighting. Ouais, carré. Et du coup, en compo, ils ajoutent le blow, enfin, tous ces effets-là. Et ça donne ça. Il y a Manon qui nous disait l'animation des mains de Jesper lui avait beaucoup fait penser au mouvement des mains du docteur Doppler dans la planète au trésor. Bah oui, parce que Sergio, le réel du film, c'est celui qui a animé le docteur Doppler. Ça doit venir de là. Très clairement. Il y a beaucoup de choses qui... Dis-moi. Vas-y. Non, j'ai... Non, je disais, il y a beaucoup de choses qui rappellent son... son travail à Disney dans Klaus. Vincent nous dit derrière est-ce que tu aurais des conseils pour arriver à trouver au mieux un style de dessin qui se démarque et qui soit personnel, s'éloigner de ce qu'on peut trouver sur Internet ? Wow. Est-ce qu'on a encore une heure et demie à parler ou pas ? Non, non, mais en gros, la question du style, c'est toujours super compliqué à répondre. c'est... Je pense que le style, ça vient avec le temps. Au début, c'est pas grave de faire des études d'autres artistes et je pense qu'il faut quand même en faire un peu pour comprendre leur façon de fonctionner et je pense au fur et à mesure, tu vas trouver ton style. Et enfin, c'est très compliqué, style. J'ai du mal avec style parce que c'est... parce que c'est... Pour moi, c'est la vision du monde que tu as et la façon dont tu le retranscris. Et ça vient avec le temps. Plus tu as de compétences, plus c'est facile pour toi d'exprimer ce que tu as envie, précisément. Du coup, ça va venir avec le temps. C'est juste que... Pour se démarquer, il faut... De mon point de vue, il ne faut pas aller sur Artstation. Enfin, il ne faut pas aller. Il faut poster votre travail dessus. Mais il faut... Moi, en fait, j'ai toujours pris ça comme ça. C'est que les artistes... Des artistes, il y a très longtemps, des peintres, les sculpteurs, tous ces gens-là, ils ont été une source d'inspiration, pour moi. Et tous les artistes contemporains que tu peux voir sur Artstation, Instagram ou quoi, ils ont été des sources de motivation. D'accord. Et c'est des choses très, très différentes et je pense que quand tu commences, tu mixes un peu les deux. Et pour moi, je voyais tout le travail de ces gens-là sur Instagram, sur Facebook ou Artstation et ça me motivait à me dire qu'il y a cette personne-là qui est quelque part dans le monde et qui fait tous ces trucs-là, c'est vachement cool. mais le thème en soi, la façon de le faire ne m'intéresse pas plus que ça, c'est juste, c'est son truc quoi, il ou elle fait ce qu'elle veut. Mais j'ai toujours été plus inspiré par ce qui se faisait il y a très, très longtemps. Donc, trouver son style, ça va venir avec le temps, c'est juste qu'il faut, à un moment donné, quand tu vas, je pense, tu vas t'en rendre compte quand tu vas copier trop de travail d'autres artistes, ça va t'ennuyer et tu vas te dire pourquoi je fais ça, quoi. Et de faire des thèmes qui te tiennent à cœur, quoi. Dessine des trucs où... Denis nous dit plus, tu dessines, plus ton style apparaît de toute façon. Oui, oui, c'est quelque chose de très... Les gens mettent une étiquette de style, mais pour moi, c'est quelque chose, c'est ce que tu as en toi, quoi. C'est très compliqué. Même pour les gens, quand tu demandes à quelqu'un, c'est quoi ? Est-ce que tu peux m'expliquer ton... Me décrire ton style ? C'est compliqué, quoi. Du coup, je pense, c'est fait ce que tu as vraiment envie de faire, ce qui te... ce qui te... comment dire ? Ce qui te motive le plus, quoi. Et comme ce que je disais tout à l'heure, si les dragons, ça te fait chier, ne fais pas le dragon. parce que c'est pas parce que ça marche ou parce que sur ArtStation, il va y avoir tous les conceptards de The Last of Us qu'il faut faire à tout prix des maisons abandonnées avec de l'herbe et un cheval. Si tu n'aimes pas ça, c'est pas. C'est la tendance du moment, quoi. Ouais, mais c'est compliqué. Après, on parle dans un autre débat des tendances et de l'importance des réseaux sociaux et de ce genre de choses, mais... mais voilà. C'est cool. Vas-y, vas-y, décris-nous celui-ci. Alors ça, ça va être super rapide parce que c'est un plan très simple. Donc ça, c'est ce qu'on reçoit. Pareil, là, je mets le... Je cherche ma couleur de l'ombre. Là, ça se voit. Je ne sais pas si ça se verra, mais en gros, je... Tu débouches un petit peu le visage. Parce que la peau est une matière qui reflète beaucoup la lumière. Du coup, elle sera moins de l'ombre. Et on rajoute ma rim light, donc la lumière de la lune qui est derrière lui. Et là, pareil, tu vois, dans la séquence de tête, je ne sais pas si tu en ferais le vérifier, mais toute la séquence, la lune, elle est de ce côté-là. D'accord. De Klaus. Ouais. Et je l'ai mise de ce côté-là parce que je trouvais que ça marchait mieux. Et au final, personne ne voit. T'as la tête à personne qui est venue dire oui, mais regardez, la lune, elle n'est pas du tout. Il me semble qu'à un moment donné, à la fin, 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 c'était un peu le grand bas de combat ou parce que tout ce qui est vérification de la cohérence. Ouais. Mais au final, tu regardes la séquence et bon, personne ne s'achète personne. Donc, on l'a laissé. Du coup, là, je mets ma rime sur les différentes parties de Klaus. Klaus, c'est vraiment un perso très, très agréable à la réalité parce qu'il est très volumétrique. Du coup, je fais ça. Là, j'ajoute mon ambiante occlusion. Donc, ça rajoute du volume entre ses sourcils et ses yeux, le contact, la moustache, la barbe, ce genre de choses. Et ensuite, je fais tout ce qu'on appelle l'ambiante light. C'est une lumière secondaire. En gros, c'est le ciel qui te renvoie de la lumière. Et donc, là, c'est facile parce que... Quand tu as étudié un peu le personnage. Oui, c'est facile une fois que tu l'as déjà pas mal fait quand même. Ouais, Je veux dire, quand tu étudies... Quand tu étudies un peu Klaus, sa barbe, en gros, tu essayes de trouver des plans pour sa barbe. Comme ça. Donc là, sa moustache, ça va être... Comme ça. Nicolas nous dit le script versus les artistes. Ouais, ouais, c'est... Des fois, c'est un enfer. Mais après, ils ont raison. Il faut que ça soit pas vraiment. Et du coup, ouais, en gros, Klaus essaye de trouver un peu des plans. Et en fait, tous les plans qui vont être face au ciel, en gros, tu vas leur mettre de la lumière. En gros, ce plan-là, il est dirigé vers le ciel. Celui-là aussi, celui-là aussi, celui-là aussi, et le haut de la barre, de la moustache. Et donc, tu commences à faire ça. Et c'est pareil que tout à l'heure pour le plan avec GESPA, c'est que je préférais aussi faire mon ambiante avec le niveau d'opacité maximale. et après, je réduis tout globalement l'intensité. Et c'est aussi une façon parce qu'en fait, si tu... Je ne sais pas si beaucoup de gens doivent le savoir, mais en gros, si tu fais... Si tu fais... Si tu fais un... Mettons un des plans de la barbe avec cette opacité-là, l'opacité-là, tu la baisses. Oui. Puis tu refais un calque et puis tu remets ton opacité... Ta zone de lumière ambiante et tu rebaisse l'opacité. Je te trouve avec une addition d'opacité et ce n'est pas cohérent. Il y a un problème à ce niveau-là. Du coup, ce que tu fais pour pallier à ça, c'est que tu fais ton... Tes zones de lumière ambiante comme tu veux. Voilà. Et tu vas réduire l'opacité générale du groupe. Du groupe en mode transfert, en mode... Histoire de garder la même lumière dessus. C'est pour ça que moi, au début, je fais tout en intensité maximale et après, je réduis tout globalement. Je rajoute la diffusion de la lumière. C'est bien tout fini. Qu'est-ce que c'est ? Ça, c'est les spéculaires dans les yeux. Je rajoute ça. Oui, parce que le spéculaire dans les yeux, je pense que c'est le truc qui va rendre le côté vivant, c'est ça ? C'est super, c'est super important. Ça donne beaucoup de coût de vie et ça demande aussi pas mal de temps de travail. Après, ce côté subsurface catering, le SSS à travers l'oreille parce que la lumière vient de derrière, c'est des tout petits détails qui font que avec ou sans, sans, c'est bien. Avec, ça donne un côté, tu sens que l'objet est transfusif parce que c'est de la peau et voilà. Il y a Denis qui nous demande si tu utilises le mode d'incrustation du coup dessus. Oui, alors on a un setup particulier de la lumière, de l'occlusion. L'occlusion, par exemple, c'est en mode produit. Tout ce qui est SSS comme ça, c'est en mode overlay. Après, on a des modes un peu particuliers. Pour sortir de la lumière particulièrement ou une texture ? Oui, parce que c'est des formules mathématiques tous ces modes de diffusion et on a dû en changer un peu quelques-unes pour avoir l'effet qu'on voulait vraiment. D'accord. Mais ça, c'est en overlay. La lumière ambiante, il me semble peut-être que c'est écran en français, en anglais. Et voilà. Et si je... Petit bonus. Si tu remplaces toutes les couleurs locales de classe, donc le rouge, tu le mets en blanc, la peau, tu le mets en blanc, ça donne ça. Ça aide des fois à... Je faisais ça des fois à la fin des plans pour te rendre compte si ça marche ou pas. Surtout l'occlusion. Tu te rends compte des fois si c'est trop fort ou pas. D'accord. Donc voilà. Et le plan final, c'est ça. Le plan final, il est à 1h24 si vous cherchez. Ça durera une seconde et demie, mais je ne sais pas, j'ai bien aimé faire ce plan. Il est simple, mais il est joli, je trouve. Carrément. Je triche, j'ai Klaus qui est en train de tourner en arrière-plan pour pouvoir retrouver le moment où il y a les séquences. Voilà. Une bonne occasion pour le revoir. Écoute, c'est super, franchement, c'est chouette d'avoir justement tout ce parcours, la construction, les doutes, le passage sur la 3D, les écoles, le dessin, la photo, et puis arriver là à ce niveau où justement t'en es arrivé à faire la supervision de toute la lumière sur le studio lumière sur ce long-métrage. Et là, du coup, le prochain film en cours, vous avez mieux organisé le pipeline. C'est ça que tu nous disais. Là, on est vraiment très, très, très tôt dans le développement du film. Là, on bosse vraiment sur l'organisation, le pipeline, tout ça. Et aussi sur le visuel, mais on veut vraiment pas... On va faire des nouvelles erreurs, mais on ne veut pas faire les mêmes qu'on a déjà faits. C'est mieux. Ouais, c'est mieux, mais c'est le genre de choses plus faciles à dire qu'à faire et du coup, on essaie de vraiment d'apprendre de nos erreurs et le film va être fou. C'est prévu pour quand, le prochain ? Dans plusieurs années. Oui, pour moi. Donc, vous aurez le temps de regarder la session, vous aurez le temps de regarder le replay de la session avec Samuel. Je vous ai mis le lien dans le chat pour ceux qui sont intéressés. Il y a aussi, et ça, je vais vous mettre le lien aussi très vite, le lien du Discord parce que tout ce qu'on s'est raconté, je me suis amusé à copier, coller des liens au fur et à mesure. On a parlé tout à l'heure de tes influences photo, on a parlé de Cartier Bresson, on a parlé de Dreyer et autres. Je vous remettrai tout ça dans le Discord bien tranquillement. C'est là où on va discuter un petit peu après, comme ça, vous avez tous le lien. Est-ce que tu aurais un mot de la fin pour nous, Florian ? Un mot de la fin ? J'aurais dû te le demander avant. Soyez curieux, vous ne prenez pas trop la tête. Vraiment, soyez curieux, c'est le truc le plus important. C'est pour ça que je partage beaucoup de choses sur Internet, c'est parce que la curiosité, ça m'a ouvert tellement de portes que j'ai envie que les autres gens puissent profiter de ce que j'ai pu profiter. être curieux, être ouvert à tout, apprendre plein de choses, voir, curieux, curiosité. C'est mon mot de la fin. Il est parfait, il est parfait comme mot de la fin, on nous dit, Clémentine nous dit c'était trop bien, merci pour cet échange, ça motive, c'était trop chouette, merci, cool le talk, merci Franck, merci Florian, excellent. je pense que t'as motivé tout le monde, Thibaut nous dit Florian tu me manques, j'aimerais te battre encore au Molky et que tu prétendes que tu t'en fous. Mais on va essayer de se voir bientôt. Clément. Voilà, allez, merci à tous, merci à toi et à très bientôt, on se retrouve lundi, ce sera Pauline qui vous fera une session illustration avec Émilie Chabridon et même heure, même endroit, 14h, vous pouvez, activer les notifications si vous voulez, soit sur Beyoncé, soit sur YouTube, vous pouvez liker si ça vous a plu, vous pouvez partager à vos amis si vous avez envie qu'ils voient ça aussi et d'ici là, continuez d'être créatifs, inspirés et surtout inspirants. Merci à toutes. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada